Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 20 novembre, voici le sommaire de votre journal. Le pôle de conservation des oeuvres du Louvre, le pôle métropolitain et les nouveaux labellisés sur le bassin minier lors de l'Assemblée Générale de Rallance. Le village des droits des enfants maintenu à Méricourt, plus que quelques jours pour poser votre candidature pour être bénévole pour l'Euro 2016. Et du sport avec le passage de ceinture noire et d'âne organisé par le jeu de club Méricourtois. Les différents acteurs du bassin minier étaient réunis jeudi dernier pour faire le point sur les projets de Rallance, l'association créée il y a quelques années pour mettre en valeur le territoire. A l'ordre du jour, le pôle de conservation des oeuvres du Louvre, à Liévin en route pour 2017, le pôle métropolitain signé pour la fin de l'année et de nouveaux sites et projets labellisés par Rallance. Parce que l'avenir est à la création, l'économie sera affaire de créativité. Nous allons dans une économie de créativité, de production créative. Alors Rallance est une association qui regroupe les grandes collectivités de la région Nord-Pas-de-Calais jusqu'aux communes de ce territoire large, qui est l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, mais également la communauté urbaine d'Arras et la communauté d'agglomération du Douaisy. Et cette association Rallance a pour but, a pour vocation d'aider, de contribuer au nouveau développement de ce territoire. Voilà. Eurallance, pour redire un mot sur sa vocation, a trois grandes vocations initiales. D'abord, c'est un grand forum des acteurs du territoire et on l'a vu encore aujourd'hui à l'occasion de cette Assemblée Générale. Puis Eurallance sert à faire sortir du territoire des projets en les labellisant, en les distinguant, en les mettant en réseau, pour aider à cette image de transformation du territoire. Et enfin, Eurallance a la vocation de mettre en valeur ce territoire, de renforcer son attractivité par la communication. Depuis peu, Eurallance avait une nouvelle mission qui est celle de la constitution du pôle métropolitain Artois, dont on a entendu aujourd'hui qu'il allait se constituer, puisque les différentes assemblées étaient en train de prendre leur délibération. Ce soir, donc, au cours de cette Assemblée Générale, nous avions deux gros sujets, j'allais dire Eurallance, le sujet du pôle métropolitain et le sujet de la labellisation. Neuf nouveaux projets ont été labellisés, mais on avait également la présentation du pôle de conservation, une grande réalisation favorisée par la région et le Louvre à Liévin. Le pôle de conservation du patrimoine, c'est aussi une délibération qu'on a prise hier au niveau de l'agglo, donc de pouvoir faire notre participation avec l'acquisition des canaux. Et puis le pôle métropolitain, c'est l'étape suivante de dire qu'on peut donner un peu plus de cohérence à un grand ensemble, que ce soit les trois communautés d'agglo, l'Anse-les-Vins, l'Incarvin-Vin et Bécume-Brué, pour travailler ensemble sur les projets d'envergure qui dépassent largement les frontières intercommunales actuelles, et sur lesquelles on doit avoir une ambition, telle que la santé, telle que le travail de l'évolution industrielle, telle qu'aussi le développement économique pour le développement et la complémentarité de nos costes. Alors on a aujourd'hui neuf nouveaux labels, enfin projets labellisés, qui sont soit des projets portés par des institutions, comme par exemple le parc et la plage de la Glissoire, qui fait partie de la chaîne des parcs entre avions, l'Anse et le site du 11-19-Josan-Noël, on a le centre Sainte-Barbe Fondation d'Auteuil sur les apprentis en éco-construction, le CISIAF, la zone industrielle de Douvrin-Billy-Berclos, qui est une zone industrielle avec une énorme excellence et qualité en matière d'industrie, on a un groupement d'agriculteurs, 34 exploitations regroupées dans ce qu'on appelle la Verlessoise, une Cuma, et qui eux aussi portent des projets extrêmement ambitieux sur le plan économique, Connected Day, qui est le job dating des métiers du numérique avec la Louvre-Lance-Vallée, des projets dans le domaine du tourisme avec la réhabilitation de l'île-aux-Parmantiers, c'est cette cité minière qui est devant le Louvre, dans laquelle on va avoir à la fois un nouvel hôtel, mais également des locaux pour artisans d'art et des démonstrateurs de la 3ème révolution industrielle, un projet très original, les gîtes de l'école buissonnière dans une cité minière, à l'arrière des maisons minières, en gros ce sont des chambres d'hôtes écologiques et design, la résidence d'artistes de la fondation Pinault, j'ai presque terminé, excusez-moi, le projet art de jardin en sol mineur, c'est-à-dire réappropriation des jardins, des cités minières par leurs habitants, à la fois en interface avec la culture et la production de végétaux, de légumes, on va dire, voilà, donc pour dire simplement que ce qui est très intéressant là, c'est qu'on voit arriver des projets qui sont portés par des partenaires privés purs, on voit arriver des projets portés par des associations, des regroupements d'acteurs et des projets portés par des institutions, voilà, on avait 39 projets labellisés, on passe donc presque à 50 et à chaque fois, ce qui est à souligner, c'est que ce sont des acteurs qui ont osé prendre des initiatives, qu'on a aidés à monter leur plan de financement et qui vont progressivement amplifier l'effet Louvre par la mutation du territoire. Pour qu'un projet soit labellisé par Euralance, il faut qu'il soit porté par un adhérent de Euralance, donc jusqu'à présent, jusqu'au mois de juillet dernier, les adhérents étaient toujours des collectivités, essentiellement des collectivités. Aujourd'hui, ou depuis le mois de juillet, nous avons ouvert au secteur privé la possibilité d'adhérer à Euralance dans le collège des membres sympathisants. Et dès lors, des projets privés peuvent prétendre à la labellisation, ce qui est le cas aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui, pour la première fois, des projets privés, des projets du territoire, sont portés par des privés, donc sont donc labellisés. Pour être labellisés, les projets doivent répondre à un certain nombre de critères qualitatifs. C'est des projets de toute nature. On peut être sur un projet touristique, un projet culturel, un projet de développement, un projet d'aménagement, un projet d'événement. Ce qui compte, c'est que ces projets répondent à des critères de qualité et que ces projets servent, évidemment, le développement du territoire et qu'enfin, mis en réseau, ils donnent de ce territoire une nouvelle image. Ce qui est très important dans le fait de labelliser ces projets, c'est qu'ils sont tous porteurs d'une grande qualité, d'une grande ambition. C'est l'idée que le bassin minier, qui jusque-là n'était presque formaté que pour produire du charbon, est en train d'évoluer avec des initiatives portées par les gens du territoire et des initiatives qui vont vers l'ambition. De ce point de vue-là, c'est une mutation extrêmement intéressante. C'est aussi du changement d'image du territoire, puisque beaucoup de ces projets-là sont originaux, modernes. Et puis derrière, c'est aussi de la création d'activités et d'emplois. Il s'agit vraiment de montrer que depuis l'arrivée du Louvre et de l'inscription en UNESCO, on a un effet d'amplification sur le territoire. Ils ont combattu leur peur pour le bonheur des jeunes enfants. Les bénévoles et employés municipaux de la ville de Méricourt ont installé leur nouveau village des droits des enfants qui a accueilli malgré tout beaucoup d'enfants et beaucoup de familles. Un lieu de culture et de loisirs où l'on apprend en s'amusant. Ça fait plusieurs années qu'à Méricourt, on a coutume de fêter l'anniversaire de la Convention des droits des enfants, le 20 novembre, avec un village des droits des enfants. Et on a créé ça avec une association qui s'appelle Enjeu, il y a quelques années en arrière. On a travaillé depuis toujours avec eux. Et d'année en année, notre village vieillit. Et on a l'impression de refaire les mêmes choses avec les enfants. Donc on a voulu changer un petit peu. Ça fait plusieurs années qu'on change, mais on change 2-3 jeux par an. Et au final, ce qui fait que quand on ne change que 2-3, le village est toujours le même pour les enfants qui passent. Donc là, on a voulu refaire vraiment un gros coup de neuf. Un gros coup de neuf, quoi. Et donc, c'est pas la question de comment on pouvait faire en sorte que notre village ressemble plus à un village. Donc on a créé une place centrale des droits des enfants, là où on est, avec la caravane de l'imaginaire dessus. Et après, des rues, avec des rues thématiques, mais qui prennent aussi le nom des écoles de la ville. Donc il y a la rue Nelson Mandela, il y a la rue Suzanne Lanou, enfin, des noms des écoles, et qui sont déclinés par thème. La rue Mandela, c'est la rue autour de la paix, de l'amitié, de la solidarité, et de la citoyenneté. Donc c'est tout cet espace où on va trouver des activités autour de cette thématique-là. Et ça permet aussi de discuter avec les enfants de qui est ce... Pourquoi l'école, elle prend ce nom-là, quoi. Pourquoi mon école, elle s'appelle comme ça ? Ça permet de discuter un petit peu avec le gamin de pourquoi ce nom-là, elle est en école. C'est des grands hommes, des grandes femmes. Si on a donné leur nom à une école, c'est quelque part, ils ont marqué leur époque et qu'ils ont fait des choses importantes pour l'humanité. Alors à la fois, les jeux sont renouvelés, et on a ressorti des vieux coucous. On a ressorti des trucs qu'on a... Par exemple, il y a une expo qu'on avait fait à... On avait fait le temps fort à l'éducation de la médiathèque, la gare. Et on a eu une expo de Pierre Bialet, qui est une expo de photographie des mains au travail. Par exemple, on a cette expo dans l'espace citoyenneté. Et le jeu, c'est de permettre aux enfants de retrouver, en fonction de la photo qui est prise, on a la main du travailleur, quoi. Donc il y a un poissonnier, un boulanger, un mécanicien, de pouvoir replacer le nom du métier sous la photo. Et puis après, de discuter de l'emploi. C'est tous des gens qui travaillent américain. Ah, parce que souvent, on a tendance à voir la bouteille à moitié vide, on a toujours tendance à voir ce qui ne va pas. Et donc on voit le chômage, on voit ce qui ne va pas. Mais heureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent américain. Donc ça vaut le coup d'en parler aussi aux enfants. De dire, voilà, il y a tous ces métiers-là. Rêve, fais, projette-toi à ce que tu as envie de faire pour ton avenir. C'est quoi le métier qui te passionnerait ? C'est quoi le... Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, toi, dans ta vie ? Et à partir de là, le gamin peut se dire, tiens, moi, c'est ça que je veux faire, c'est accroché à cette idée-là. Et puis après, effectivement, il y a arrivé. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Mauvaise surprise, on a effectivement ces attentats horribles qui ont ensanglanté Paris et qui ont contraint des mesures particulières. On regarde cet acte terroriste. Et donc l'Éducation nationale a décidé de ne pas sortir les enfants des écoles. Même si après, on peut polémiquer en disant c'est pas loin, c'est méritant. La décision qu'ils ont prise, c'est la leur. Et puis on est obligé de la respecter. Donc les enfants des écoles ne viennent pas sur le village. Tous les ans, on invite les classes à venir avec leurs enseignants. Donc on reçoit plus de 1000 enfants tous les ans. Toutes les écoles participent au village. Donc cette année, on avait fait un nouveau village. Tout était prêt pour recevoir tous ces enfants-là. Et puis boum, patatras. Donc on avait deux possibilités. C'est où on a annulé tout. On rangé ce qu'on avait... On rangé tout, quoi. Où on dit, bon, tant pis, allez, on y va quand même. Et on va trouver d'autres moments pour faire venir les enfants avec leurs familles. Et c'est pour ça qu'on est là. On est aujourd'hui mardi soir, par exemple. Après l'école, jusqu'à 19h, on a invité les familles à venir avec les enfants. Les enfants du pays scolaire sont venus aussi. Les enfants de l'accompagnement scolarité sont venus aussi. Et on a pas mal de parents qui ont répondu présents. Des gens qui ont besoin aussi, puis qui nous disent à l'entrée, il faut continuer à vivre. C'est ce que nous disent les gens. C'est terrible ce qui arrive, mais il faut continuer à vivre. Et c'est un peu pour ça que nous on le fait aussi, en se disant, effectivement, c'est terrible. Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur des fois. C'est juste horrible. Mais il faut continuer à vivre absolument. Et donc le village continue à vivre. Que c'est bien que ce soit maintenu. La vie, elle doit continuer. Donc oui, il faut que ce soit maintenu. Puis ça aurait été dommage de priver les enfants et puis toutes les personnes, les bonnes volontés, qui s'y mettent. Donc il y a tout ça qui est fait. Donc oui, c'est bien que ce soit maintenu. J'ai pas eu peur parce que j'ai décidé de ne pas avoir peur. J'estime que le village des enfants, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Et il ne faut pas leur mettre la peur au ventre, ça ne sert à rien. Donc oui, le village, je l'ai appréhendé. Triste de voir que la journée, on n'a pas d'enfants. Mais heureuse de voir que la municipalité a fait en sorte qu'ils puissent y venir le soir ou les mercredis après-midi. Globalement, on aura quand même tué pas mal de gamins avec ce village-là. Ça nous aura permis de tester les nouveaux jeux. Comme je vous ai parlé de la caravane de l'imaginaire, c'est des jeux sur le thème de la culture. Permettre aux enfants de se questionner. On ne vient pas apporter une réponse sur ce que c'est que la culture, mais permettre aux enfants de se questionner sur... Ouvrir le champ de représentation de ce que c'est que la culture. La culture, c'est pas seulement du cinéma, c'est pas seulement de la peinture, c'est pas seulement de l'art. C'est quoi la culture ? Ça permet de questionner comme ça ce que c'est que la culture. Alors, on a construit un jeu sur le mémory, donc sur tous les droits des enfants. Et sur une autre école, sur l'école Mermoz, on a construit un domino qui parlait de la parentalité. Puisque le thème du village cette année, c'est la parentalité. Alors, avec le jeu de la parentalité, on a essayé de travailler sur la parentalité avec les parents qui viennent le soir. Et puis chercher quelle image on voulait mettre pour mettre en évidence pour faire notre domino avec des à l'aide de photos. Donc ça, c'est relativement bien passé. Et de l'autre côté, on a travaillé de l'autre côté. Sur Saint-Exupéry, on a peu de parents qui viennent, mais on a quand même des parents qui ont participé. Donc ça passe sur la base des images. Ce village, au centre social, les collègues des autres services, on ne peut pas le tenir tout seul. Il y a en tout, il y a 80 jeux, 80 jeux peut-être. Ils ne sont pas tous ceux en même temps, mais on a 80 jeux différents. On peut en ouvrir 50 à peu près en même temps. On ne peut pas mettre un animateur devant chaque jeu. Donc on est obligé de se déséquilibrer et de demander aux gens de Méricourt, qui le veulent bien, de venir tenir des centres avec nous. Et d'année en année, on a de plus en plus de monde. Cette année, on aura encore une centaine de bénévoles qui vont participer au village. une centaine de différents. Ce n'est pas 100 par jour, mais il y en a qui viennent le lundi, il y en a qui viennent le mardi. En tout, ça fera comme ça une centaine de personnes qui sont venues. Alors, c'est qui ces gens ? C'est Michel Dengue, par exemple, du club d'échecs, qui vient avec ses jeux d'échecs. Il vient jouer avec ses enfants aux échecs, il va prendre le jeu. C'est les animateurs et puis les participants des ateliers mémoires qui ont fabriqué des jeux en bois avec Marcel, Marcel Paqueux, qui est un ancien en retraite, qui est passionné de vivre. Il fait des jeux pour ses petits-enfants. Il a fait des jeux pour le village des droits de l'enfant. C'est des jeux en bois. Ils viennent, ils tiennent les jeux, ils discutent avec les enfants. Il y a des grands mots comme ça pour aller chez les subventions, par exemple, à droite ou à gauche. L'intergénérationnalité. Je ne sais pas comment on dit. Ici, on n'en parle pas. Ce sont ces termes-là, mais ça existe. Il y a des personnes âgées qui viennent des ateliers pour les enfants, simplement, parce que c'est des grands-pères, c'est des grands-mères. Ils savent y faire avec les enfants, simplement. Si je ne me trompe pas, je suis à ma sixième année de bénévolat aux droits de l'enfant. Je tiens des stands. Ça fait deux ans que je tiens le maquillage parce que j'adore voir les enfants changer de visage d'un coup. Et puis, ils sont tellement souriants, c'est tellement agréable que ce serait triste de ne pas venir. Alors, ils apprennent beaucoup de choses. Ils apprennent des choses sur la santé, sur le monde, sur leurs droits. Ils apprennent aussi que la vie, c'est un partage. Et ils apprennent le respect des autres. Et ça, c'est le plus important. Les jeux sont plus faciles pour les enfants. Les jeux sont plus faciles pour même éprouvants qui sont en CE2, CM1, CM2. Il y a des jeux plus accessibles pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de société qu'il n'y avait pas avant. Là, il y a les réponses. C'est compliqué, mais ils cherchent. Et les participants sont plus dynamiques aussi. Alors, il y a des enfants de la périscolaire. Donc, il doit y avoir à peu près 90 enfants de la périscolaire. Et une dizaine ou vingtaine d'enfants extérieurs à la périscolaire qui sont venus en dehors de l'école. Et c'est important, si bien ça montre que les parents n'ont pas peur. Et que même si les écoles ont peur, ce que je peux comprendre, on montre qu'on est là quand même. Voilà, la peur ne doit pas nous faire vivre. Je veux vivre avec cinq pattes. Je serais nettement moins beaux avec cinq pattes. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est un parti préimportant, ça, du centre social de la ville de Méricourt. C'est de dire, le loisir, pour nous, le loisir, c'est éducatif. C'est-à-dire que le loisir, on n'occupe pas son temps par des loisirs. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a 5 buts à peindre qu'on allume la télé ou qu'on allume la Game Boy. Non, le loisir, c'est avant tout, pour nous, quand nous, on l'organise, c'est éducatif. Donc, éducatif, ça veut dire que les gamins, ils vont s'emmerder. Ils vont jouer, ils vont s'amuser. Mais en s'amusant, ils vont découvrir des choses. Et on espère que comme ça, les gamins, en s'amusant, ils vont découvrir des choses, ils vont apprendre en s'amusant et qu'ils finissent par s'amuser à apprendre. Et là, on aura tout gagné. Alors après, le droit des enfants, c'est pas seulement ce village. À Méricourt, c'est un combat, je dirais, de toute l'année. Il y a bientôt les sports d'hiver, les centres de vacances à la neige. Et on se bat tous les ans pour que plus d'enfants possibles puissent participer à des séjours collectifs de enfants. Il y a toutes les actives de parentalité qu'on peut mener à côté parents. Il y a le cirque qui arrive bientôt, la Méricourt, c'est pareil, c'est un dynamique, c'est-à-dire permettre à nos familles de passer du temps en famille, de prendre du plaisir en famille. Dans le domaine du vin, on va prendre du plaisir à passer une après-midi au cirque, par exemple, à s'autoriser à passer deux, trois ans, à rigoler quand le clown y fait des conneries et puis avoir peur quand je dis qu'il sors de la cave. Tout ça, c'est des moments importants à vivre. Vous avez encore jusqu'au 30 novembre pour devenir bénévole et faire de belles rencontres internationales au cœur de la Coupe d'Europe 2016 qui se déroulera à Lille et à Lens pour la région Nord-Pas-de-Calais. On a envie de vivre une grande aventure humaine. Tu es là quand on a peu soin de toi. Tu souhaites contribuer aux plus belles victoires. Aujourd'hui, on reçoit le truck tour à Lens. C'est le camion du programme volontaire qui vient passer toute la journée depuis ce matin 9h jusqu'à ce soir 19h. L'idée, c'est de venir à la rencontre des gens, du public et de faire la promotion du programme volontaire puisque pour l'Euro 2016, on va rechercher 513 volontaires pour le site de Lens. Tu attends ce moment depuis longtemps. Tu t'es toujours investi. Tu as envie de vivre une grande aventure humaine. Tu veux participer à la fête. Tu es là quand on a peu soin de toi. Tu souhaites contribuer aux plus belles victoires. Vivez une expérience unique. Devenez volontaire pour l'UEFA Euro 2016. Alors, ils vont avoir plein de rôles différents. En fait, il y a à peu près une cinquantaine de missions qui sont très variées et qui dépendent de compétences très différentes. On va rechercher des gens pour le service informatique. On va rechercher des gens aux accréditations, à la gestion de la presse, aux cérémonies, aux transports, au VIP, au développement durable. Il y a beaucoup de missions. Vous verrez sur le site. Donc, le site, c'est volontaireaupluriel.euro2016.fr Et donc, sur le site, tout est détaillé. Donc, c'est le moyen de s'inscrire également puisqu'on peut y remplir un formulaire. Et donc, une fois que les gens ont rempli leur formulaire, on les reçoit en entretien et puis on valide avec eux pour savoir s'ils sont motivés parce qu'on a besoin de personnes motivées, souriantes, à Nantes et qui sont disponibles pour l'Euro 2016 qui aura lieu du 10 juin au 10 juillet d'émission. Il faut avoir 18 ans au 1er avril 2016. Et puis après, on demande aussi à ce que les gens parlent un minimum anglais puisque c'est quand même un événement international. C'est le troisième événement sportif mondial. Et donc, forcément, ils vont être amenés à rencontrer des gens du monde entier, à accueillir des gens du monde entier, à avoir affaire avec des journalistes américains, chinois ou danois qui parlent anglais. Donc, voilà, l'anglais, c'est quand même important. Bien qu'il y a aussi des missions qui ne nécessitent pas forcément de parler un anglais courant, on sensibilise aux gens quand même que l'anglais est important, mais ce n'est pas rédhibitoire pour certaines missions qui, voilà, on va prendre tout le monde et nous, on souhaite vraiment ce qu'il y a un maximum de gens qui s'impliquent dans cet euro. L'idée, c'est de faire bénéficier et profiter à l'ensemble du territoire et la population du bassin lançoit de cet événement qui est un événement magique à vivre et on espère avoir un maximum de candidatures. C'est vraiment des volontaires qui, c'est du volontariat pur, c'est des gens qui s'engagent en fonction de leur disponibilité entre quatre jours et un peu plus suivant les missions, au minimum les quatre jours de match, mais ce n'est absolument pas rémunéré et je préfère que ce soit clair dès le départ. Les gens, pour la plupart, ne verront pas les matchs donc si la motivation c'est de venir voir les matchs gratuitement, ce n'est pas la bonne. Nous, voilà, vous allez vivre plein de choses, une aventure humaine extraordinaire, vous allez vous enrichir au contact d'autres personnes, au contact de missions, vous allez apprendre beaucoup de choses et puis vous allez être dans les coulisses du troisième événement sportif mondial mais voilà, vous n'allez pas gagner d'argent et vous n'allez pas voir les matchs. Donc, voilà. Alors, on recherche partout, on a des candidatures du monde entier, on a des candidatures encore ce matin, on a un Indien qui a postulé, on a des gens d'Asie, on a des gens du Cameroun qui ont postulé mais bon, après, voilà, on va quand même essayer de recruter sur le bassin local donc on a des gens de Lens, beaucoup de gens de la région, quelques gens de Lille qui préfèrent être à Lens qu'à Lille, des étudiants, des retraités, des gens en activité, vraiment, on n'a pas de profil type, on a des missions pour tout le monde et l'idée, c'est que, voilà, on ait un public, enfin, un public, une équipe de volontaires qui soit le plus hétérogène possible et voilà, et que tout le monde vive l'événement ensemble puisque c'est un superbe événement à vivre ensemble. Lorsqu'ils montent sur le tapis, ils ont déjà un niveau très élevé mais ils viennent devant leur père prouver qu'ils sont les meilleurs et qu'ils pratiquent leur discipline avec sagesse et respect. Les judokas de toute la région et plus loin encore ont foulé les tapis mairie courtois pour obtenir leur ceinture noire ou leur grade de dan supérieur récompensant de nombreuses années de judo. J'ai pour mission aujourd'hui d'organiser le passage de grade. Alors, pourquoi Américourt ? Parce qu'Américourt, déjà, c'est un lieu propice. C'est à peu près centralisé au niveau du département du Pas-de-Calais et aussi au niveau du Nord, du département du Nord. Alors, nous regroupons aujourd'hui à peu près 400 judokas qui sont issus du Nord, Pas-de-Calais, de la Picardie mais aussi de Seine-et-Marne, de la région parisienne. Alors, les catégories d'âge vont de cadets à junior, senior voire vétérans et ça regroupe aussi les féminines. Donc, on draine à peu près 80 à 100 clubs ici dans cette enceinte. Les combats se déroulent par poules, c'est-à-dire qu'on organise des poules par catégorie de poids, par groupe morphologique. Les combattants ont 5 combats à faire et en fonction des combats, le résultat, on ne prend que le hippon, c'est-à-dire 10 points ou le wasari 7 points. Et au cumul, ils ont 100 points à marquer. Bien sûr, auparavant, il y a une épreuve cata. Le cata, c'est un exercice technique qui est probatoire avant de commencer la ceinture noire et une épreuve, un requis d'arbitrage. Il n'y a pas de coupe à gagner, ce n'est pas un championnat où il y a une sélection après. C'est une animation dans laquelle les combattants se rencontrent pour marquer des points pour l'obstention de la ceinture noire ou du grade supérieur du premier allant jusqu'au troisième dan. Alors, bien sûr, après, le chasse, c'est une épreuve technique. Quand je parle d'une épreuve technique, c'est là où le combattant met en acquisition ses performances qu'il a pu acquérir au travers de son trajet, de son parcours de club. Et là, c'est quand on est jeune débutant et qu'on va jusqu'à la ceinture marron. Après, vraiment, c'est une épreuve, un cap à passer de la ceinture marron ou la ceinture noire. Ce qui est important, nous, au niveau de la culture judo, c'est de mettre en valeur la ceinture noire. La ceinture noire, c'est quoi ? D'abord, c'est l'acquisition de points, ensuite de kata, comme il a dit notre ami Eric. Mais c'est surtout développer des valeurs de respect et de tout ce qui concerne le judo en général, c'est-à-dire les valeurs d'antan, d'ancien et de respect et tout ça. Voilà, donc, on essaye de faire un bon boulot, Eric, n'est-ce pas ? Et puis, ça se passe très bien. Comme Eric a dit, on a choisi Méricourt parce que Méricourt, c'est une ville qui est sportive et puis, en même temps, il y a toujours une très bonne organisation ici, c'est super bien et tout. Et puis, c'est bien structuré, c'est bien géré. Voilà. On peut considérer que l'ancien tournoir, c'est un cap extrêmement important parce que nous, quand on a passé ce cap, on ne se rend plus compte de la valeur. C'est Eric, c'est lui qui signe les passeports pour l'ancien tournoir, c'est lui qui délivre l'autorisation de pouvoir porter l'ancien tournoir et c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on s'aperçoit que les valeurs sont très importantes à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est un cap à passer et ce cap, il change la personnalité. On a tous passé par là et une fois qu'on est passé le sein tournoir, on n'a plus du tout le même optique sur le judo. C'est un des seuls sports d'ailleurs où il y a ce cap, c'est-à-dire entre la ceinture blanche et la ceinture noire, la ceinture marron qui est un travail d'éducation et ensuite, la ceinture noire, ça va être un cap plutôt de transmettre. La base du judo, c'est la transmission. Donc, à partir du moment qu'on est ceinture noire, on peut passer un diplôme d'État, on peut transmettre son savoir et c'est là l'importance du judo en fin de compte. C'est la transmission. À la base de tout, c'est la transmission. Moi, j'ai enseigné judo-méricourt de 1971 à 82. Donc, j'ai eu Yves comme élève. Donc, je l'ai vu arriver, je l'ai, comme on dirait chez les... ceux qui ont les chevaux, je l'ai débourré, quoi, disons. Et puis, on s'aperçoit qu'il est encore là, il est président du club de méricourt et ça, c'est super, c'est la satisfaction d'un enseignant de retrouver des élèves en tant qu'arbitre en administratif ou responsable de club ou responsable de professeur, enseignant. À la base, c'est ça. C'est qu'on a transmis quelque chose qui a porté ses fruits, quoi. Je crois que c'est une récompense quand même de se faire reconnaître même au niveau de la Ligue comme un club sérieux et c'est vachement important. En plus, on a la chance d'avoir aujourd'hui quatre salles en service, dix tapis. On a les deux grandes salles avec quatre tapis dessus, les deux grandes salles et les deux petites salles où il y a la pesée et une salle de combat aussi. Donc, on a un cahier des charges aussi au niveau de la Ligue qui nous demande un minimum de dix tapis. donc ici, on peut se permettre d'avoir des tapis réglementaires pour un passage de sa tournée. On a une fierté mais il sait que quand il est là, c'est moi qui va courir pour lui dire bonjour parce que, bon, on garde toujours des liens parce que c'est vrai, on se voit à chaque compétition, chaque événement, on se retrouve, on se revoit à chaque événement, on se retrouve parce que je participe à tous les événements parce qu'on se trouve à l'extérieur et on se rencontre souvent, donc voilà. Mais bon, on est quand même fiers d'avoir un maître qui a été son professeur, son seul professeur. Ce journal est terminé, retrouvez vos émissions préférées dans la suite de cette édition. On se retrouve mercredi 25 novembre pour de nouvelles fraîches. En attendant, ça se passe sur le net, telegoel.fr, Facebook ou Twitter. Bon week-end à tous !